Pour ouvrir cette journée, nous tenons à remercier très chaleureusement les quatre entités qui nous soutiennent, qui sont la Maison des sciences de l'homme, représentée ici par son directeur. Mais je remercie aussi Christine Bounod et Jean-Paul Calette, qui sont porteurs du programme Génératio, dans lequel s'inscrit la journée. Nous remercions bien sûr l'ESPE d'Aquitaine et Jacques Mikulovic, son directeur, et son directeur adjoint responsable de la recherche, Régis Mallet, qui est ici présent. Tous les deux nous diront un petit mot tout à l'heure. Mais il faut également remercier notre unité d'accueil TELEM. Éric Benoît s'excuse de ne pouvoir être présent, mais il soutient toutes les actions que nous menons sur la littérature de jeunesse depuis longtemps. Et le partenariat qui existe depuis maintenant plus de dix ans entre TELEM et l'IUFM, puis l'ESPE, Modernité, les collections des presses universitaires de Bordeaux. Je remercie aussi bien sûr chaleureusement l'équipe de recherche de l'ESPE, avec Catherine Camille-Orsay, qui vous a accueillie aujourd'hui, et Lucille Roudet, qui ont été en charge de l'organisation de la logistique de la communication, et leurs homologues de la Maison des sciences de l'homme, Madame Castéro et Nathalie Callen-Bollon. Bonjour à tous pour vous remercier de votre présence et pour dire mon plaisir d'ouvrir avec Pierre ce séminaire international sur ce thème des mauvaises filles, qui scelle d'une certaine manière un partenariat, un compagnonnage intellectuel entre l'ESPE d'Aquitaine, le TELEM, l'AMSHA et donc le LACES, Laboratoire Culture, Éducation et Société, qui est également partenaire de l'opération. Donc sur cette thématique, moi en lisant le programme, je suis assez admiratif déjà de l'ambition de ce programme, qui est d'approcher de manière comparative, à la fois dans le temps et dans l'espace, cet objet singulier qui croise différents points de vue, regards disciplinaires, et qui d'une certaine manière approche l'éducation, l'objet éducation d'une manière très originale. Et de ce point de vue, je pense qu'à la fois pour le LACES que je représente et pour l'ESPE d'Aquitaine, c'est quelque chose qui fait sens, puisque à l'ESPE d'Aquitaine, nous avons cette ambition, qui je crois est assez bien exprimée dans ce séminaire, de créer des ponts entre des équipes de recherche aquitaine sur des objets, sur un objet éducation qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas réductible à une discipline, mais doit bien être travaillé par toutes les disciplines que nous représentons, langue, sciences de l'éducation, SHS, etc. Donc, je veux remercier et saluer l'initiative de Christiane, Gilles et Stéphanie, et remercier également, bien sûr, comme tu l'as fait Christiane, le service recherche de l'ESPE qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de cette journée. Et je veux également remercier les collègues, puisque j'ai vu qu'il y avait des collègues qui venaient de très loin, de leur présence, de France et de pays étrangers, européens. Donc, merci à tous de votre présence et je vous souhaite un colloque, enfin, un séminaire fructueux. Merci. Je vais dire à mon tour quelques mots au nom de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Comme Régis l'a dit, ce programme, cette journée, prend place dans le cadre d'un programme de recherche qui est porté par la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Donc, le programme Génératio piloté par Christine Bounod et Jean-Paul Calède. Et donc, c'est l'occasion pour moi de dire que la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, qui est sur le campus de Pessac, c'est un lieu d'accueil pour les séminaires, les colloques, les journées d'études. Mais c'est aussi un lieu dans lequel se développent un certain nombre de programmes de recherche. Donc, on a une vocation de programmation scientifique, d'incubation de programmes et d'initiatives de recherche. Et nous avons le souci, non seulement de développer ces actions dans nos murs, mais également de les délocaliser. Et je crois que c'est important pour nous d'être présents aujourd'hui à l'ESPE. Nous avons eu dans les semaines récentes d'autres, ou les mois récents, d'autres formes de délocalisation. Nous étions il y a quelques semaines pour un colloque sur la danse au Grand Théâtre. Nous sommes aussi souvent au musée d'Aquitaine. Donc, nous voilà aujourd'hui à l'ESPE. Je crois que c'est important pour nous d'être comme ça présents sur différents sites bordelais et aquitains et d'affirmer la dimension interdisciplinaire et interétablissement de cette Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Donc, la dimension interdisciplinaire, on la voit bien dans le programme de cette journée sur les mauvaises filles. et la dimension interétablissement également avec la multiplicité, la diversité des participants à la journée d'aujourd'hui. Alors, un dernier mot également pour souligner une dimension qui est importante pour nous à la Maison des sciences de l'homme, qui est la dimension de réflexion sur les identités genrées. Nous avons une collection sur les questions de genre et je crois que c'est aussi une réflexion qui est présente dans les discussions que vous aurez d'aujourd'hui et que nous voulons également développer dans nos perspectives de recherche. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une journée fructueuse et donc maintenant place aux introductions plus scientifiques avec mes voisins. Alors, donc, comme vient de le rappeler Pierre Vélo, la journée d'études du 5 novembre s'inscrit dans le cadre de Génératio, qui est un programme quinquennal de la Maison des sciences de l'homme qui porte sur la construction des jeunes générations en Europe du 19e au 21e siècle. La journée d'aujourd'hui vient compléter ce programme qui a donné lieu à quatre journées d'études successives de 2011 à 2014 sur les représentations du genre dans les livres de jeunesse et journées qui ont été valorisées par un premier ouvrage paru l'an dernier et nous sommes en train d'éditer le second volume qui sera publié l'année prochaine. Alors, quand ce programme quadriennal est devenu quinquennal, nous avons donc, sur proposition de Christine Bounod, ajouté cette cinquième journée et c'est elle-même qui nous en a proposé le sujet sur les mauvaises filles en lien avec une exposition qui se préparait et qui se tient en ce moment en région parisienne à Savigny-sur-Orge, au centre d'exposition historique de Savigny-sur-Orge, qui se tient jusqu'à décembre, sur les mauvaises filles déviantes et délinquantes du 19e au 21e siècle. Alors, lors des précédentes journées, nous avions cherché à privilégier les regards croisés d'une approche pluridisciplinaire en invitant des collègues historiens, sociologues, psychologues, spécialistes des sciences de l'éducation, et cette fois-ci, encore, comme le constatait Pierre Bellot, la conjonction des disciplines s'impose, d'autant plus que nous avons préparé la journée en collaboration, cette fois, avec Stéphanie Rubi, spécialiste des sciences de l'éducation, grâce à qui nous avons justement le LACES dans nos soutiens, dont Régis Mallet, le directeur adjoint, et que j'ai oublié de remercier tout à l'heure. Stéphanie Rubi, qui est l'auteur d'un ouvrage sur les crapuleuses, ces adolescentes déviantes qu'elle a étudiées à partir d'enquêtes sur les quartiers de Paris, Bordeaux et Marseille. Donc, toutes les autres intervenantes sont des littéraires ou des linguistes, mais Colline Cardi, qui fera la conclusion de la journée, est sociologue, et comme Stéphanie Rubi, elle fait partie du comité scientifique de l'exposition sur les mauvaises filles. Alors, cette convergence de regards renvoie à la nature complexe de notre objet d'étude, la littérature de jeunesse, littérature qui est toujours placée au centre d'enjeux éducatifs, qui est toujours en prise avec son contexte de production comme de réception, mais qui ambitionne aussi parfois d'être considérée comme littérature. En tout cas, nous avons fait le choix de nous en tenir à la littérature, parce que quand on pense mauvaise fille, on peut aussi penser à des exemples cinématographiques, et par exemple au film irlando-britannique de Peter Mulan en 2002 sur les Magdalene Sisters, dont les trois héroïnes sont stigmatisées par la société catholique irlandaise des années 60, et dont la rééducation va être confiée à un couvent particulièrement carcéral. Donc, on se trouve évidemment dans le contexte de la société catholique irlandaise. Les films sont d'ailleurs souvent liés à la circulation des œuvres dans la sphère médiatique, et les héroïnes mauvaises filles élargissent ainsi leur influence en accédant aux petits écrans, aux écrans, grands ou petits. Elles sont parfois nées hors d'Europe, et je pense cette fois au film de Guillaume Canté en 2012, inspiré de Foxfire, Confessions d'un gang de filles, de Joyce Carol Oates. Mais elles sont aussi françaises, en atteste de nombreux films et téléfilms parus ces dernières années. Nous souhaitons donc croiser nos préoccupations littéraires et éducatives avec une réflexion sur le genre dans le cadre européen, en interrogeant la figure de la mauvaise fille qui, en littérature de jeunesse, n'est pas forcément une adolescente déviante, en particulier quand on considère les livres pour enfants. Ce qui pose au premier chef un problème de définition. Qu'est-ce qu'une mauvaise fille ? Comment la définir et comment interpréter une telle désignation qui est à relativiser en fonction du contexte dans lequel elle est employée ? Donc ces questions ramènent à la question du genre et au statut fragile de la condition féminine. L'historienne Anne-Marie Sonne a étudié la condition des jeunes filles du chaperonnage à la mixité, je la cite, pendant un siècle, de 1870 à 1970, et elle a mis en évidence la surveillance exercée sur les filles dans tous les milieux pour éviter qu'elles ne tournent mal et qu'elles ne deviennent justement de mauvaises filles. Non seulement les filles ne sortent pas, et surtout pas la nuit, bien sûr, mais on applique un principe ferme, on ne sort pas sans chaperon. À celles qui sont seules, il arrive malheur. Et les exemples sont nombreux en littérature, pas seulement de jeunesse, de jeunes filles ainsi exposées, ou de celles qui choisissent de se travestir en garçons pour franchir l'enceinte du foyer et affronter la rue. Donc les exemples sont très nombreux, c'est même un topos des débuts de romans avec la jeune fille exposée aux agressions sexuelles, entre autres. Force est de prendre en compte le poids des contextes et des modèles proposés par la littérature générale, avec des personnages féminins qui se démarquent, à la fois vilipendés par la société et rédimés par les romanciers. Des prostituées, par exemple, comme la monelle de Marcel Schwab en 1894, cette petite nana de la contingence moderne, d'après Jean-Pierre Bertrand, nana avec une majuscule, bien sûr, en écho au personnage de Zola, ou des personnages qui interrogent l'émancipation féminine dans les années 1920, comme La garçonne de Victor Marguerite en 1922, et l'année suivante, La rebelle de Marcel Tiner. Donc les auteurs, hommes ou femmes, publient souvent chez des éditeurs catholiques, à destination d'un public féminin, et mettent en scène des personnages dont on pourra trouver quelques avatars dans les livres pour la jeunesse, ou lus par elle. Alors je pense à Berthe Bernage, par exemple, qui écrit à destination des adultes comme des enfants, dans Les veillées des chômières, ou dans La semaine de Suzette, avant d'initier sa fameuse série Brigitte, en 1925, chez l'éditeur catholique Gautier Languereau, série toujours éditée au XXIe siècle, chez un autre éditeur catholique, Elor, et désormais destinée aux fillettes à partir de 12 ans. Donc la commande de l'éditeur dessine une jeune fille à la fois moderne et traditionnelle, en somme la quadrature du cercle, l'héroïne éponyme trouve sa voie entre les deux exemples extrêmes de la dévotion et du désordre. D'un côté, sa belle-sœur Chantal, une vraie sainte, qui d'ailleurs entre dans les ordres, et de l'autre, son amie Huguette, qui va être la mauvaise fille de ce roman, jeune fille émancipée, qui coupe ses cheveux, qui fume, qui se maquille, qui va voir, je cite, une pièce très raide, bois du champagne, danse et flirt, tout cela le soir de Noël. Mais Chantal et Brigitte réussiront à la dissuader du pire, c'est-à-dire d'épouser un homme divorcé. Donc Huguette incarne un contre-exemple, dont Brigitte ne se détourne pas, car en bonne catholique, elle doit partir en quête de la brebis égarée. Éducation et rééducation passent ici par la règle morale d'obédience catholique. Je rappelle que Berthe Bernage est aussi l'auteur de manuels de civilité intitulés « Convenance et bonne manière », chez le même éditeur, en quelque sorte l'art poétique de ses romans. La définition de la mauvaise fille ne saurait être uniforme, étant donné l'empant des livres de jeunesse, de 2 ans à 16 ans, donc l'âge du destinataire est quand même très large, sans parler des livres qui sont crossover, qui intéressent les adultes, et aussi l'empant de notre réflexion, puisque nous allons évoquer des livres qui vont du XIXe au XXIe siècle, et en Europe, depuis « Les malheurs de Sophie » en 1858, au grand cycle de fantasies contemporaines pour adolescents. Donc, repoussoir de la petite fille modèle, l'enfant terrible au féminin, s'affiche intrépide, incorrigible, alors je renvoie au titre des ouvrages qui figurent sur notre affiche, et se déclinent dans tous les pays d'Europe, dans tous les genres littéraires, à partir de la fameuse petite Sophie qui ne porte pas par hasard le même prénom que la comtesse de Ségur. Mariella Collin nous parlera de Vipéretta en Italie, Régine Hadzenhofer, qui n'a pas pu venir, nous aurait parlé de la schtrouvelise allemande, mais on aurait pu aussi convoquer la Thélia espagnole d'Elna Fortun ou la fameuse Pipi Langstrumpf suédoise de Selma Lagerlof, que les aléas de la traduction ont fait nommer Fifi Drain d'Acier en France. Indisciplinée ou créative, la mauvaise fille pose un défi à l'éducation traditionnelle qu'elle remet en question, au moins pour la durée de la diégèse, car elle rentre le plus souvent dans le rang au dénouement. Or, quand je dis que ces fillettes sont étroitement dépendantes de leur contexte, je pense par exemple à un livre que j'ai découvert le mois dernier par hasard chez un bouquiniste madrilène, Carmeline, la Nina Diablilio, ouvrage que j'ai donc trouvé fort intéressant pour notre sujet. Il est publié sous Franco en 1947 par Joséphine Alvarez de Canovas, inspectrice de l'enseignement primaire. Il porte comme sous-titre Libro de lectura para niñas et dans l'Espagne franquiste et catholique, l'itinéraire du personnage va de la turbulence enfantine au novicia. Je laisse la parole à Gilles pour envisager un autre aspect du spectre de la mauvaise fille dans le roman contemporain. Alors, la mauvaise fille, telle qu'elle vient d'être présentée, est étroitement dépendante de la société et de la culture, qui est à la fois la jauge et la juge. Et on peut donc regretter que le cinéma ou la télé n'ait pas été pris comme objet de nos recherches. Alors, je vais donc profiter de mon passage à cette tribune pour en dire quelques mots, puisque de nombreux romans pour adolescentes ont été adaptés en films ou en séries télé. Alors, je suis moins cinéphile que Christiane et je me laisse volontiers porter par le mainstream de la culture populaire, mais je repère au passage quelques succès internationaux dans lesquels de très, très vilaines filles ont eu la vedette. Il s'agit de teen movies qui renouvellent en les américanisant sur grand et petit écran le genre très british des school stories, ces histoires qui font partie du folklore anglais, boarding school oblige, ces histoires qui témoignent de la séparation entre éducation des filles et des garçons jusque dans les années 1960, puisqu'il existe, vous le savez, des school stories pour chaque sexe. On pense par exemple pour les garçons à la série Bennett, Jennings, d'Anthony Buckridge. Pour les filles, à Cinturians, les quatre BD qui ont été dessinés par Ronald Searle et qui ont été adaptés plusieurs fois au cinéma. Par exemple, Olivier Parker a assuré la dernière adaptation en 2007 et le titre en français a lancé le programme Cinturians, pensionnat pour jeunes filles rebelles. La plus rebelle, je vous le rappelle, était la directrice, Camilla Fritton, interprétée par Rupert Everett, survoltée et travestie dans le film. Moins connue, les romans d'Enel Blyton, parus entre 1940 et 1952, au titre sans appel, The Nautiest Girl, quatre volumes seulement et la série a tourné court car le superlatif absolu du titre, La plus mauvaise fille, a du coup éloigné toute concurrence et privé le lecteur de tout effet de surprise. Alors, depuis le début des années 2000, ce sont les lycées d'outre-atlantique qui sont devenus des nids pour blondes vipères en mini-jupe. La school story américaine se raconte au féminin à partir d'un scénario diégétique bien rôdé, voire éculé. La petite nouvelle débarque au lycée et se trouve confrontée à une bande de pimbèches arrogantes qui transforme sa vie en cauchemar. Alors, un film sorti en 2004 est emblématique du genre. Il s'intitule Mean Girls. Il a été réalisé par Mark Waters et bizarrement, il a été traduit en français par le titre Lolita, malgré moi. Donc, voilà l'histoire. Cady Heron, l'héroïne, a passé toute son enfance en Afrique au contact des animaux sauvages avec ses parents zoologistes. Quand elle a 16 ans, la famille s'installe dans l'Illinois et pour la première fois, Cady va être scolarisée au lycée. Elle va découvrir que les hyènes de la savane sont des caniches comparées au plastique, ces trois fashion victimes consentantes, pestes, qui font régner la terreur par l'humiliation et la médisance sur ceux et surtout celles qu'elles jugent en dessous d'elles, sur des critères économiques, être riche ou ne pas être, esthétique, être belle comme un mannequin ou ne pas être, et culturel, être ou ne pas être cool. L'enfer, donc, au cœur des provinces américaines, à hauteur d'une adolescence nantime et sanguide, les adultes et les parents en particulier sont bien entendu les pires ennemis de ces furies juvéniles. Comme l'analyse Naomi Wolf dans un article du New York Times du 12 mars 2006, cette littérature, c'est Sa Majesté des Mouches, mais au centre commercial du coin et sent que la morale s'en offusque. La veine est aujourd'hui bien exploitée puisque de nombreuses séries de chiclet américaines vendues à des millions d'exemplaires, traduites dans presque toutes les langues et adaptées en séries télévisées composent une sous-catégorie, la Bad Girls Lit. On peut citer Gossip Girls de Cécilie von Ziegelsart, 13 volumes, œuvres matricielles dont seront issues The A-List de Zooey Dean, The Click, 14 volumes de Lizzie Harrison et Pretty Little Liars de Sarah Shepard, 16 volumes entre 2006 et 2014. Alors, tous ces romans mettent en scène le terrible pouvoir de destruction des jeunes filles et leur arme fatale, la médisance. Nous le savions déjà, grâce aux nombreuses études psychologiques et sociologiques, être la victime de comérages méchants, être le type d'agression sociale le plus courant parmi les filles. Mais nous ne sommes plus aujourd'hui au temps des petits mots glissés à la récré par un corbeau à couettes. La rumeur circule maintenant à grande échelle, le du texto meurtrier aux réseaux sociaux, quand elle ne s'étale pas sur des blogs venimeux et anonymes. La littérature pour adolescente s'empare du côté sombre du multimédia comme instrument d'emprise et comme métaphore des relations féminines. Au centre de la toile qui lui assure pouvoir et popularité, la mauvaise fille est une araignée pour les autres. Médire pour détruire, mais aussi pour mieux surveiller celles qui transgressent les règles d'une féminité stéréotypée et plutôt moraliste, dont les bad girls se veulent paradoxalement les garantes. Car elles tremblent toutes de la pathétique LBR, Loser Beyond Ripper, à la plus vénéneuse des Lolitas, de voir apparaître sur une page Facebook ou sur un compte Twitter, Bibo ou My Life, la version moderne de la lettre écarlate, le mot redouté, salope. Stigmatisante pour celle qui la reçoit, l'insulte, en évaluant les filles à l'aune d'une norme bien pensante de la sexualité, possède une fonction symbolique, elle ramène le pouvoir masculin dans l'arène où se déchirent, au nom de la vertu, les petites dévergondées. Loin de s'affranchir, les mauvaises filles, au contraire, s'aliennent, comme l'avance Daniela Gicicco dans l'analyse qu'elle propose du potin, arme fatale dans tous les romans démarqués de la série Gossip Girls. En se servant d'un langage sexiste et dénigrant, voire humiliant, les filles se maintiennent dans une position soumise d'objet sexuel. On touche ici au drame que ces romans de la rumeur ont au moins le mérite de mettre à jour dans nos sociétés occidentales où avec Internet la pornographie est banalisée, où les enquêtes nous montrent que dès 14 ans, 45% des filles voient au moins un film porno par an, les bad girls de la littérature sont face à un dilemme. On attend d'elles, pour être cool, qu'elles rivalisent par leur langage et leur attitude du moins avec les plus lestes des filles du X, mais on les ostracise sans pitié pour des écarts de conduite qu'aurait pardonnée la plus farouche des rosières. En 1985, âgé de 21 ans, Brett Easton Ellis devint célèbre en publiant un petit roman qui racontait les vacances de quelques adolescents fortunés et paumés de Los Angeles. Le titre en était « Moins que zéro ». Deux ans plus tôt, Gilles Lipovetsky, philosophe français, avait publié un essai sur l'individualisme contemporain intitulé « L'ère du vide ». Trente ans plus tard, les mauvaises filles de la littérature à Potin semblent flotter en apesanteur dans le vide d'existence où il n'est question que d'argent, de vêtements et de sexe. Désaxées parce que désœuvrées, exaspérantes et pathétiques, la bad girl n'est-elle pas tout simplement une ado qui s'ennuie ? C'est ce que la sulfureuse Megan Abbott suggère dans son roman « Vilaine fille » paru en 2014 que l'on pourrait sous-titrer du rififi chez les pom-pom girls. Comme l'écrit la narratrice, « Il faut bien quelque chose pour occuper le vide de l'adolescence et elle s'occupe à mort, ces cheerleaders, d'un lycée américain de nulle part à grand renfort de chutes terribles, de sang qui gicle et de dents qui sautent. Ce qui conduit l'entraîneuse à penser est que cela nous serve aujourd'hui d'avertissement qu'il y a toujours quelque chose de dangereux dans l'ennui des adolescentes. Je vais continuer et clôturer cette introduction par le volet sur l'éducation et la rééducation. Sur les genoux de l'Église, c'est ainsi que s'est longuement réalisée l'éducation des filles. Les républicains des années 1880 ont voulu arracher les femmes des bras et des genoux de l'Église et ont bâti des écoles publiques de filles gratuites, obligatoires et laïques et ont généralisé les écoles normales pour professionnaliser un corps de métier et ont créé avec la loi Camelissé de 1880 les collèges et les lycées de jeunes filles. Mais, à la maison comme à l'école, filles et garçons ne reçoivent pas la même éducation. La différence des sexes y est considérée comme naturelle et non comme résultante d'une construction sociale. L'éducation destinée aux petites filles est promue par les républicains réunies autour de Jules Ferry ou celles dans l'entre-deux-guerres vise à réaliser pleinement ces petites filles dans leur rôle de femmes au foyer à développer leurs talents en les exerçant à la couture aux tâches de la bonne petite ménagère à la maîtrise de l'économie domestique. Cette éducation est avant tout une socialisation sexuée en tant qu'un appris par corps un appris des traits de caractère adéquats au sexe d'assignation déclaré ou reçu à l'état civil. C'est une éducation qui vise l'incorporation des comportements de genre attendus d'une petite fille d'une jeune femme d'une jeune fille. La visée éducative destinée aux citoyennes françaises comprend en creux mais nécessairement leur apprentissage et leur mise en pratique des rôles sociaux féminins. La socialisation sexuée à l'image de la socialisation travaillée par Claude Dubard est un processus où se rencontrent l'assignation par autrui et la définition pour soi ou l'identité pour soi. Ces assignations sexuées se font dans un triple registre nous dit Sylvie Octobre celui des représentations sociales accolées à chaque sexe celui des objets culturels et celui des interactions éducatives. Au sein de ces trois registres ou de ces trois domaines la catégorisation sexuée de traits de caractère ou de qualité présupposée par exemple avoir besoin de se défouler pour les garçons quand on peut s'occuper sagement pour les filles qui sont des traits de caractère qui sont déclarés par les parents ou la catégorisation sexuée de pratiques artistiques ou culturelles jeux vidéo par rapport à la lecture par exemple ces catégorisations sexuées là se réalisent quelles que soient les actions propres de l'enfant dans le troisième registre la catégorisation sexuée se fait tout autant sinon plus via une éducation implicite se faisant par imprégnation c'est à dire en observant les modèles parentaux présentés et leur ligne de partition par exemple dans la responsabilité dans le partage et la répartition des responsabilités éducatives et familiales ou dans l'exercice des pratiques culturelles mais cela se fait aussi via l'éducation explicite que l'on peut saisir à partir des normes et du cadre éducatif mis en oeuvre par rapport aux objets culturels par exemple les modalités de contrôle les modalités d'incitation ou d'interdiction ou encore les modalités d'accompagnement qui vont être déployées selon les objets et selon les pratiques culturelles de la part des parents ces processus de sexuation sont présents dans les trois registres et s'imposent à la façon d'un modèle normatif douceur grâce soumission empathie naturelle écoute spontanée et verbiage sont les très saillants d'un féminin réifié et qui porte majuscule et constituent les prérogatives que chacune doit suivre et copier les enfants les enfants développent certes de petits arrangements avec les sexes pour reprendre les propos d'Erwin Goffman s'aménagent des marges d'action et du jeu avec ces normes de sexe en observant malgré tout les seuils de tolérance à la combinaison ou à la transgression de genre seuils qui rappelons-le varient fortement selon les classes sociales d'appartenance des enfants et selon les époques les petites filles et les adolescentes qui contreviennent qui tordent ou qui moquent ces assignations normatives prennent le risque d'être déviantes et déviantes à double titre déviantes à l'ordre social et déviantes à l'ordre sexué car la perturbation qu'elle soit scolaire ou sociétale si elle est admise et anticipée de la part du masculin dans son exception là aussi la plus stéréotypée comme une marque de bravoure une marque d'honneur de force virile par principe comme la preuve d'une combativité ne peut être qu'une négation de l'identité féminine une anomalie à l'ordre des choses et si elle est le fait de femme c'est alors le fait de non-femme tels sont les termes utilisés par César et Lombroso criminologue italien du 19ème siècle pour qui je cite la criminelle née et pour ainsi dire une exception à double titre comme criminelle et comme femme elle doit donc comme double exception être plus monstrueuse les thèses anthropométriques de Lombroso qui réactivent une tradition antique de la physiognomonie c'est à dire une tradition qui cherche des indices visibles du vice et de la vertu sur le corps des individus théorie du criminel né de Lombroso ou théorie de la dégénérescence du criminel bien qu'invalidées maintes fois ces théories ont diffusé durablement leurs propos et leurs présupposés dans les esprits le sens commun que l'on rencontre ponctuellement dans les commentaires publics parfois relayés par certains médias ou personnalités politiques cherchent à naturaliser à biologiser à psychologiser voire à psychiatriser les comportements déviants violents ou délictueux d'adolescentes elles sont décrites par exemple comme mi-ange mi-démon ou comme présentant des relations soit conflictuelles soit fusionnelles avec un des deux parents ou elles sont aux prises avec leurs humeurs ces tendances essentialisantes constituent des rémanences des profils types élaborés par le Pelletier de la Sarthe pour catégoriser hiérarchiser et reconnaître aisément les criminels criminels le aussi des gens ordinaires et je vous laisse découvrir les huit types les huit profils de criminels que cet auteur avait mis au jour en 1857 et auquel il associait du coup les domaines de réhabilitation de rééducation les vertus manquantes à ces criminels je n'ai pas résisté au fait de vous donner la spécificité de l'empoisonneur qui dans sa description il est dit qu'il a un visage efféminé prévenant un oeil caressant et faux comme celui du serpent qui veut fasciner sa proie je vous invite aussi à lire l'ouvrage de Geneviève Pruveau et Colline Cardi pensez la violence des femmes qui revient travailler ces thèses là et les dénis d'antériorité que l'on peut constater régulièrement dès que l'on vient nous parler de nouveau de l'explosion de la délinquance juvénile féminine au cours des derniers siècles la mauvaise fille a été déclinée dans diverses figures concentrant chacune un type de peur sociale et ses modalités de contrôle ou de rééducation voire de réhabilitation dans le cadre de l'exposition du centre enfant en justice de l'ENPJJ qui est l'école nationale de la protection judiciaire et de la jeunesse qui est située à Savigny-sur-Orge le comité scientifique qui était constitué d'une vingtaine d'experts issus des milieux universitaires de recherche ou de l'éducation spécialisée conduit par Véronique Blanchard notre commissaire de l'exposition à mener vingt mois durant un travail d'élaboration de récolte d'échange sur les représentations sociales des mauvaises filles au XIXe XXe et XXIe siècles ce travail nous a permis de rendre visibles neuf chemins de déviance traditionnellement associés ou attribués aux filles déviantes et ou délinquantes et ainsi pour le chemin des crimes et délits nous avons mis au jour trois figures qui cristallisent les représentations sociales de la délinquance juvénile féminine en partant de l'incendiaire du XIXe siècle aux crapuleuses du XXIe siècle et en passant par la petite voleuse du XXe siècle le chemin de la folie par exemple a lui aussi décliné des profils selon les trois périodes et à partir autour de la figure générique d'Augustine jeune fille devenue sujet d'études par Charcot dans ses travaux sur l'hystérie et la mythomanie les mauvaises rencontres la prostitution la frivolité la rébellion les addictions l'errance ou la grossesse ont constitué les chemins les trajectoires ou les domaines au sein desquels les figurations apposées aux mauvaises filles sociales sont vives longtemps la clôture a été la réponse institutionnelle à ces présupposées mauvaises filles dites perdues mais recueillies par les congrégations comme celle du bon pasteur afin de les remettre dans le droit chemin en privilégiant les travaux de couture en privilégiant les travaux de la terre ou les travaux de cuisine ces institutions fermées sont tenues par des religieuses qui ayant fait vœu de clôture partagent dès lors cet enfermement avec leurs jeunes pensionnaires l'enfermement la rupture avec le milieu originaire et les mauvaises fréquentations demeurent les mauvaises fréquentations à prescrire demeurent les préceptes même après la libération et les injonctions de l'ordonnance de février 45 illustrant le primat de l'éducation sur la répression et la volonté de rupture avec le fonctionnement pénitentiaire via des établissements publics cette fois-ci nommés internats ou maisons de rééducation et l'institution publique de Brécourt est présentée en ce sens comme un modèle du genre selon Jean Chazal juge des enfants qui écrit en 1953 un ouvrage au titre l'enfance délinquante il explique que le processus de rééducation compte trois étapes le déconditionnement le reconditionnement et la personnalisation grâce à un cadre permettant l'épanouissement les travaux en histoire de l'éducation surveillée nous apprennent que les adolescentes déviantes subissent une double sanction sociale elles sont sujettes à la double transgression féminine transgression légale mais surtout transgression morale et le travail de rééducation vise alors particulièrement à restaurer une moralité vue comme inexistante à les détourner de la prostitution je cite à les préparer à leur rôle de future maîtresse de maison d'épouse de mère il nous reste à présent à voir aujourd'hui comment dans les ouvrages de littérature jeunesse en France et dans d'autres pays d'Europe ces mauvaises filles sont mises en scène et sous quel modèle éducatif elles sont présentées je vous remercie de votre attention et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada